et bonjour tout le monde bienvenue sur l'odyssée zen d'angélique pour un nouveau petit tirage du week end j'espère que vos fêtes de noël se sont très bien passés et aujourd'hui on va tirer toujours avec l'osho zen et l'oracle des bouddhas pour le week end encore festif du réveillon du nouvel an 29 30 et 31 donc tout de suite sans plus attendre je fais le tirage pour la tendance générale encore une fois en une carte ou deux en fonction de ce qui tombe alors nous avons la conscience et la transformation ça c'est pour l'osho zen donc c'est pour la tendance du week end et puis on va tirer tout de suite avant que je vous fasse l'interprétation avec l'oracle des bouddhas pour avoir finalement c'est la carte sagesse donc comme la dernière fois je mélange mais si c'est trop long à venir j'irai chercher une carte ah il y en a une qui vient de sauter je la ramasse tac donc je vous montre de près c'est le bouddha senju sengjen kaninja esai bosatsu je dois avoir un accent magnifique alors j'ai redisposé les cartes un petit peu mieux j'essaie de faire en sorte que ce soit lisible pour du coup ce qui est intéressant donc on a tiré et c'est deux cartes majeures deux arcanes majeures la conscience en numéro 7 et la numéro 13 la transformation mais la conscience vous le voyez en fait on voit comme quelqu'un en nombre derrière un rideau et puis ce rideau semble brûler et on voit le visage qui apparaît beaucoup plus est beaucoup plus précise donc bah en réalité ce serait c'est le rideau de l'inconscience on vous dit et ça correspond avec la fin de l'année quand même la fin de l'année c'est un bilan on arrive aux fêtes de noël de fin d'année on va aller vers et on va voir après avec la carte de la transformation la transmutation vers une nouvelle année vers 2024 et on nous invite quelque part à faire le bilan et à devenir à chaque fois de plus en plus conscient c'est de faire le tri c'est de faire le ménage pour repartir avec les outils qui nous faut pour 2024 notamment et ne pas s'alourdir de choses inutiles et avec lesquelles on pourrait ensuite se dire je comprends pas ça n'avance pas je n'arrive pas à vivre la transformation mais non faut faut pas repartir avec les choses inutiles donc en fait la conscience c'est finalement je vais pas dire l'inverse du mental mais en tout cas ça nous invite à pas faire jouer le mental ce qui est très très difficile dans nos sociétés finalement le mental nous aveugle lui il est finalement beaucoup dans le passé le mental le présent il n'en a pas vraiment conscience et le futur il ne le connaît pas donc lui n'agit que par rapport au passé et puis ce qu'il veut faire par contre c'est des plans sur la comète il connaît pas le futur mais il imagine beaucoup un futur comme ci comme ça donc on n'est jamais vraiment dans le présent on vous invite finalement à faire grandir en vous la conscience et alors cette conscience en fait ne peut pas vraiment forcer la conscience en revanche il faut le vouloir faut avoir envie d'aller vers la conscience il faut avoir envie de lever le voile mais ça nous invite à regarder quand même les choses en face et alors ça parfois c'est très délicat c'est très difficile ça nous invite à nous poser les bonnes questions et c'est intéressant parce que j'avais une conversation avec une amie proche justement ce qui concerne la volonté d'avoir la conscience et pour autant de poser des questions qui serait pas tout à fait bien ciblées c'est à dire qu'on tourne autour du pot et donc on peut avoir qu'une conscience partielle en tout cas voilà donc le but c'est de de sortir de sa zone de confort et d'aller chercher la conscience c'est le 7 ça c'est le 7 c'est vraiment vraiment ça correspond au chariot dans le tarot le mouvement mais le mouvement avec le chariot il n'est pas forcément rapide il est parfois un peu lourd un peu long mais n'empêche que c'est le début de la conscientisation et le 7 c'est vraiment chiffre même dans les dans le chemin de vie les chemins de vie 7 c'est des gens qui sont vraiment beaucoup dans la quête de vérité ça peut sembler louable mais encore faut-il je le répète se poser les bonnes questions et accepter de lever le voile parce que parfois accepter certains faits n'est pas évident notamment d'éviter de rejeter la faute par exemple sur les autres de dire le tu 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 mais plutôt de voir en fait comment comment nous on réagit par rapport à certaines situations et puis du coup j'ai envie de dire bah la carte qui est sortie juste ensuite avec la transformation ça nous invite c'est la continuité de toute façon dès qu'il ya conscience il ya transformation parce qu'on va plus refaire les mêmes erreurs surtout si on s'est départi de certains aspects de certains liens affectifs alors je parle pas forcément dans le concret mais ça peut être dans notre façon de voir certains liens ou de vivre certains liens il n'y a qu'à cette condition en fait qu'on va avoir la transformation mais en tout cas c'est vrai qu'on arrive vers le début de l'année on a chiffre 13 alors 3 plus 1 ça fait 4 déjà le cas de la transformation c'est que ça nous demande quand même un cadre ça nous demande quand même de l'effort ça se fait pas non plus comme ça juste en disant je veux que les choses changent c'est c'est ça fonctionne pas comme ça en revanche là le le 13 on vient de voir le 4 la structure qu'il y a que nous impose aussi la transformation mais le 13 aussi le 1 et le 3 le 1 c'est le potentiel c'est la graine qu'on va venir planter c'est tout et le 3 dans la cabale en fait c'est le chameau qui est capable de traverser le désert mais pour ça faut se dépouiller complètement de donc on en revient en fait de se départir de certains événements de certaines croyances c'est se mettre à nu en fait complètement à nu pour accéder à la transformation et puis quand on regarde du coup la sagesse du bouddha j'ai envie de dire encore une fois je vais rester sur les nombres ici c'est le 11 1 c'est le 2 le 2 c'est l'unité c'est le couple mais dans le sens le relationnel la relation avec autrui c'est le 2 c'est le féminin c'est tout ce qui a trait à la féminité tout ce dont la féminité la douceur l'amour encore une fois et du coup ce bouddha cette bouddhéité finalement elle vient sauver l'humanité de toutes les manières possibles c'est à dire que c'est déjà c'est une déité féminine perdue dans le royaume des esprits affamés alors il faut savoir que chez les bouddhistes en fait il y a six mondes dont le monde des esprits affamés elle a mille bras chaque paume porte un oeil elle tient également plusieurs objets plusieurs outils pour aider chacune des personnes avec un outil qui lui est propre qui va vraiment lui être utile donc on en revient exactement à ce que nous disait la conscience et la transformation départissez vous de certaines choses et utilisez vos propres outils certains de vos outils pour accéder à la transformation c'est exactement ce que cette sagesse vient nous dire que finalement chacun d'entre nous a une richesse incroyable dans son fort intérieur et qu'on a effectivement plusieurs choix possibles et que de ça peut découler une difficulté le mental qui s'emballe on ne sait plus où donner de la tête et hop le mental reprend reprend de la force donc elle nous invite véritablement à consacrer du temps pour réfléchir venir sonder votre fort intérieur pour savoir quel quel outil peut être utile pour vous on vous invite à réfléchir véritablement sur ce dont vous avez besoin et faire un choix du coup ensuite approprié et en plus ce qui est génial c'est qu'en fait elle indique qu'elle sait finalement on m'a dit ben pour en arriver là vous avez vous avez consacré du temps vous avez consacré de l'effort pour préparer le terrain le terrain de la transformation et du coup vous avez plusieurs outils vous avez tout ce qui est nécessaire pour faire un choix pour prendre une voie mais utiliser les outils qui vous sont nécessaires pour cela il aura fallu faire du tri avant voilà ce que nous propose ce petit tirage pour le week-end du réveillon de jour de l'an j'espère que ça aura contribué pour vous et puis sur ce je vous souhaite un merveilleux merveilleux réveillon que les portes de 2024 vous ouvre sur un maximum d'opportunités et de joie je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt sur l'odyssée zen au revoir et je vous dis à bientôt sur l'odyssée zen au revoir